Qui est Joseph ? Un jeune homme de 17 ans. Dernier de la famille. Il n'est pas le fils aîné. Il n'est pas l'aîné. Donc il n'a pas droit au droit d'aînès. Écoute-moi là, c'est ça que tu vas comprendre la grâce. Il est onzième. Pour avoir le droit d'aînès, il faut que tous ses frères-là meurent. Avant qu'il n'ait ça. Donc, comment l'histoire de cet enfant-là, de ce jeune homme, de cet adolescent, il a déterminé son adolescence ? Il n'a même pas fini ça. Tu comprends ? Et en plus, dans la famille, sa mère n'est pas là. Sa mère est absente. Elle est partie. Il n'y a pas une situation aussi négative négative que celle de Joseph. Mais comment cet adolescent-là a-t-il pu aller jusqu'au sommet ? La question est là. Si tu ne comprends pas ça, là, tu vas te créer. Ce n'est pas Joseph seulement qui a commencé à 17 ans. David a commencé à 17 ans. Sur la route de la destinée, il y a une date où Dieu va te rencontrer par des circonstances ou à travers des hommes. Il y aura des rencontres divines. Les rencontres divines vont permettre à ta destinée de s'accomplir dans le régime de la grâce. C'est pourquoi tu dois faire attention. Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui est là, qui va te catapulter et tu méprises cette personne-là. C'est fini pour toi. Il te faut 15 ans pour revenir. Dieu te donne une circonstance. Cette circonstance révèle. Mais elle n'est pas bonne à tes yeux. Elle fait souffrir. Toi, tu crois que c'est le diable ? Non, ce n'est pas le diable. Le problème, les chrétiens ne veulent pas souffrir aujourd'hui. Ils n'aiment pas la souffrance parce qu'on leur promet que normalement, si tu as telle souffrance, si tu viens apporter une offrande sacrificielle à un pasteur, tu vas aller. Ce pasteur-là, toi, tu peux faire par une offrande sacrificielle changer la destinée de quelqu'un, tu es un dieu. Tu es en train de concurrencer Dieu. Tu vas comprendre ça, ta douleur. Le gars est né au ciel avec sa destinée. Toi, tu veux changer la destinée sur la terre ? Ou bien ? Tu crois que moi, je viens de mon père, et de ma mère ? Non. Mon père et ma mère ont été seulement des instruments que Dieu a choisis pour me donner la chair. Parce qu'ils ont une chair. Dieu est esprit. Le Dieu qui m'a créé, il me connaît au ciel. David dit dans le psaume 139, avant qu'aucun de mes jours n'exista sur la terre-là, tu les connaissais. Tous étaient inscrits. Dieu n'a pas un livre sur la terre. Il a un livre au ciel. De ce livre-là, c'est ça. C'est un cahier de charges. Tu comprends ? Mais Dieu permet que tu passes par des gens qui ont la chair, ton père et ta mère, pour venir sur la terre. Puisque la Bible dit dans Jean 10, que personne ne peut venir sur la terre s'il ne vient pas par la porte. La porte, c'est quoi ? C'est la naissance. C'est pourquoi Satan n'a pas le pouvoir sur la terre. Il est esprit. C'est pourquoi Dieu, papa, bon Dieu n'a pas le pouvoir sur la terre. C'est pourquoi il a donné de l'autorité aux hommes. Vous ne comprenez pas ça. Dieu n'a pas le droit. Il a créé la terre pour les hommes. Il a créé les cieux pour lui. Pour venir sur la terre, il vient. S'il vient, il peut venir comme un ange qui a été envoyé. Il peut venir comme un homme qui a été envoyé avec Abraham et tout. Il peut venir comme ça. Il ne peut pas venir en tant que Dieu. Tu peux lui dire, papa, bon Dieu, reprends ta place. Tranquillement. Il vit en toi par le Saint-Esprit. Oui. Donc tu comprends ? Il y a des choses que tu dois bien comprendre. Sinon, tu vas aller courir, prier. C'est bien. Mais tu te fatigues, tu t'épuises. On a fait tout ça, mon frère. C'est quoi il te dit là ? On a fait ça il y a 25 ans en arrière. Ça ne marche pas. De temps en temps, il y a quelques résultats. Mais ça ne marche pas. Quand on prend Joseph, ce qu'on peut remarquer avec lui, sur le plan naturel, il avait une qualité. Sur le plan naturel, il avait une certaine qualité. Et cette qualité-là, mon frère, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il avait cette qualité-là, qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est cette qualité humaine-là, qui, que ce soit sur le plan humain, ou sur le plan spirituel, qui va déclencher beaucoup de choses. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Chaque fois que le monde est dans des troubles, Dieu, il parcourt, il cherche, il sait qu'il y a des hommes et des femmes de grâce qui l'avaient positionnés, mais qui ne connaissent pas leur raison d'être sur la terre. Il va commencer à leur parler. Ils deviennent chrétiens. S'ils sont bien enseignés, ils vont commencer à progresser doucement, 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 pour qu'un jour, ils voient effectivement qu'ils sont nés pour telle chose. Jésus a dit à ce roi-là, je suis né pour venir et faire connaître la vérité. C'est mon rôle comme ça. Tu es né pour quoi ? Là, je te pose la question aujourd'hui. Tu es né pour quoi ? Je suis né pour devenir pasteur. Ça, ce n'est pas ta décennie. Ça, c'est ta fonction. Ce n'est pas une décennie pasteur, ni prophète, ni apôtre. Non. Ce sont les trois, les trois dons magistraux du ministère, du royaume. Il y a les dons ministères, Ephésiens 4, 11, apôtre, prophète, et tout, tout, tout. Ça, c'est le gouvernement restreint de Dieu pour donner aux gens, pour rendre les gens, donc, parfaits, mûrs, et tout, tout, tout. Ça, c'est Ephésiens 4, 11, 12 et 13, pour que le corps de Christ, ça, c'est le gouvernement qui est chargé de ça. Ça, c'est les dons ministères. Les dons spirituels. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il est dit qu'il est donné à chacun. Ça, c'est tous les membres maintenant. Dans un pays, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les citoyens. Et chaque citoyen a des droits. Donc, dans le Rame des Cieux, chaque citoyen du Rame des Cieux a des droits qu'on donne à 1 Corinthiens 12, 7, 8. Qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, simple, qu'il soit jeune homme ou jeune femme, maman âgée, elle a droit à ça. Il est dit qu'il est donné à chacun pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour des pasteurs, c'est pour tout le monde. Troisième élément, ce sont les dons de service. Les dons de service. Tu les trouves dans Romains 12, tu les trouves dans 1 Corinthien, donc présider, gouverner, libéralité et tout. Mais quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui même, même les dons spirituels, c'est un problème. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles pour connaître les situations. Tout le monde parle. J'ai déjà entendu, j'ai entendu. Toi, tu as entendu Dieu où ? Tout le temps, toi, tu entends Dieu des choses factuelles, des choses comme ça, secondaires. Tu as déjà étudié les dons spirituels sérieusement ? Tu les as déjà pratiqués ? Est-ce que Dieu a manifesté un don surnaturel et une capacité surnaturelle, miraculeuse ? La parole de connaissance, par exemple, ce n'est pas une parole de connaissance où tu as assis, tu regardes quelqu'un, tu suspectes, tu dis une parole. Non ! J'entends beaucoup de prédicateurs prêchés aujourd'hui, Dieu m'a dit ça, Dieu ne t'a rien dit, mon ami. Ça là, c'est tout juste, tu as le Saint-Esprit, bon, tu es capable d'inventer les paroles de connaissance. Tu crois en moi, je vais croire à tout ça. La parole de connaissance, sans connaître ces dons-là, je les ai manifestés. L'université de Toulouse. Les gens pleuraient comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui arrive ? Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens de me révéler quelque chose que tu ne connais pas, tant, tant, tant. Dieu me dit, va dans tel endroit, je m'en vais, je trouve telle personne. Je lui dis telle personne, telle chose. Parole de connaissance, ce n'est pas une connaissance, c'est une parole spécifique, donc, moindre, que Dieu met dans ta bouche. C'est une pensée divine que Dieu transfère en toi et qu'il met en parole dans ta bouche pour l'annoncer à quelqu'un. Les dons spirituels, c'est toujours pour les gens, ce n'est pas pour toi. Et cela est complété par la parole de sagesse. La parole de sagesse te donne de sortir d'une situation inextricable humainement. On ne peut pas dépouiller la situation, on ne peut pas, non. Mais quand la parole de sagesse vient, quand tu la donnes, elle peut venir sous forme d'un rêve, elle peut venir sous la forme d'un songe, elle peut venir sous la forme d'une prophétie ou de vision. Mais quand c'est comme ça, quand tu te lèves, tu sais que tu as reçu une parole de sagesse. Ou ça peut venir quand tu es enthé de causer dans une situation brusquement. La parole de connaissance vient tout de suite, tout le monde sait que c'est résolu. Ce n'est pas la sagesse, c'est la parole de sagesse. Ne confonds pas la sagesse de Salomon avec la parole de sagesse. Troisième élément, il y a la prophétie. C'est une parole qui exhorte, qui fait, donc c'est ça, qui vient au moment donné pour t'exhorter, pour t'encourager ou te réprimander dans une situation. La prophétie dit rarement l'avenir. Elle est passée, on dit c'est une prophétie. Tu ne connais même pas les dons, tu dis, la prophétie n'est pas donner l'avenir. Qui t'a dit ça ? Tu vas lire dans 1 Corinthiens 14, tu vas voir les trois éléments de la prophétie. Quatrième don, mon frère, c'est le don de puissance, le don des miracles. Le don des miracles est différent du don de la foi. Le don de la foi prend possession de ce que Dieu a révélé. Le don de la foi est différent et encore je l'ai dit ce matin-là. Il y a quatre éléments sur la foi du résumé en 3 que même les pasteurs qui prêchent ne connaissent pas. Il y a la foi générale. La foi générale, c'est une foule qui est là, tu peux prêcher la parole de Dieu. On te dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend, pas ce qu'on a entendu, pas ce qu'on entendra demain. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on est en train d'entendre là vient de qui ? De la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui va te donner donc de croire, Romains 10, tout cela. Si tu crois, tu confesses et tu dis cela, tu es sauvé. Comme Ephésiens 2, 8. Donc ça, c'est le premier élément de la foi générale. Et elle sera liée maintenant à la parole écrite. Chaque fois que tu dis la parole écrite, ta foi générale est gardée, conservée. Elle ne descend plus. Ça, c'est le premier élément. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, cette foi générale ne produit pas de miracle. Non ! Elle t'informe, elle te parle de Dieu et tout, elle ne produit pas de miracle. Et tu es frustré. Tu es frustré. parce qu'elle vient de Romains 10, 17, c'est un don de Romains 12, le complément Romains 12, 3. Les deux vont te produire ça. Tu comprends ? Et l'élément fondamental, quand on parle du don de la foi, tu es assis. Maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il y a une conviction profonde qui vient en toi qu'on appelle le don de la foi. Sans effort, sans effort, tout ce que tu as voulu faire il y a longtemps, brusquement, la chose se dénoue. le don de la foi reçoit. Elle ne fait pas de miracle parce qu'elle ne peut pas remplacer le don de miracle. Le don de la foi va aider pour que quand le don de miracle vient, les deux combinaient ensemble. Le don de miracle, mon frère, agit. Agit. Le don de la foi prend possession. Le don du miracle dit fais ça tu fais. Le don de la foi dit reçois ça je reçois miraculeusement. Si tu ne connais pas la différence de ça là, où tu vas aller? Et dans tout ça maintenant, Dieu va t'aider par un don spécial qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une suspicion. Quand tu regardes quelqu'un dit on dirait c'est pas le discernement. Non, ça n'a rien à voir avec le discernement. Tu peux discerner des choses, ça c'est général. Mais le discernement des esprits c'est de savoir au moment où le don opère là. Où le don opère, mon frère, où le don opère, tu as la révélation que l'esprit qui est derrière comme Paul en Macédoine, il est parti avec Silas. Une jeune fille de bonne volonté mais qui était contrôlée par l'esprit de Python. Écoutez-moi, si c'était aujourd'hui, les gars vont louer un journal mettre là-bas que tout le monde l'a reconnu. la fille vient à la réunion de Paul et tout. Mais personne ne sait qu'elle a l'esprit de Python. Elle a commencé à dire écoutez-moi, écoutez ces hommes-là. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des grands hommes de Dieu, ils sont au moins. Si c'était aujourd'hui, les jeunes évangélistes vont dire à leur photographie, allez vite, photographie. Et on m'a reconnu. Hé, quand même, vous aussi. Je suis venu là, tout le monde m'a reconnu. Mets ça en première page. Va louer le journal du jour. Mets ça en première page. C'est parce qu'il m'a reconnu. Et regardez comment les gens tombent dans les pièges. Ils ne savent pas quel est l'esprit, le discernement des esprits. Ce n'est pas un discernement, ce n'est pas une suspension. On dit discernement des esprits. Les esprits qui opèrent actuellement là. Tu crois que cette personne en tête te dit c'est pourquoi les chrétiens sont séduits. Ils sont séduits. Ils ne savent pas quel esprit est derrière. Tout le temps, toi, tu viens, on te parle d'argent, d'argent. Il faut discerner quel esprit derrière cet homme-là. Ça, c'est quelle histoire. Tu as vu Jésus faire ça, tu as vu Paul faire ça, tu as vu qui faire ça ? Que c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui, quoi ? Donc aujourd'hui, on doit changer la parole de Dieu. Mais Paul, à partir d'un certain nombre de temps, il dit que son homme intérieur, c'est ça, c'est votre homme intérieur, ce n'est pas votre cerveau, votre homme intérieur, votre homme intérieur, sait que la parole qui est en train d'être dite là, elle ne vient pas de Dieu. Paul a dû avertir Silas. Et quand ils sont allés à la réunion, la même femme est venue pour encore parler. Paul se retourna, il dit, esprit de piton, sort ! La femme est tombée, elle a perdu tout pouvoir. Regarde ce qui s'est créé, ça a créé des troubles, on les a frappés. Quel est l'esprit qui, plein de gens dans leur village, avaient des esprits mauvais. Quand ils deviennent chrétiens, on dit qu'ils sont bâtis du Saint-Esprit, ils commencent à... Comment ? Toi, tu étais, tu n'étais pas chrétienne. Quand toi, tu vois un arbre tomber, c'est un vieux du village qui va mourir. Tu deviens chrétien et tu es allé bâtir du Saint-Esprit. Tu as toujours le même rêve quand tu vois quelqu'un, un vieux va mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu le sais très bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi, tout le temps, tu vois que quand tu es comme ça, quand tu étais comme ça, quand tu manges de la viande fraîche, quelque chose va s'est passé. Tu deviens chrétien et tu comptes avoir des viandes fraîches et tu as... Mais c'est quelle histoire ? C'est quelle histoire ? Dieu est devenu si petit ? Dieu est devenu si petit, il n'y a pas... Il y a eu des dons clairs et nets. Parce que je ne comprenais pas. C'était clair et net. Je n'aime pas traficoter les dons de Dieu, sinon c'est un problème. Un problème. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu vas mourir cadeau et tu vas te trouver en enfer, même si tu es pasteur. Tu n'es pas là pour ta renommée. Tu es là pour Dieu. On dit que c'est pour l'utilité commune. Il ne faut pas tromper les gens. Ça te sert à quoi ? Tu sais, tu es assis. Tu sais que Dieu sait que tu mens. Tu sais que le diable sait que tu mens. Et tu sais que ton homme, tu sais que tu mens. Toi, tu vas mentir au menteur diable. Est-ce qu'on peut mentir au menteur diable ? Quand tu dis Dieu m'a dit, le diable dit, suivez-le. Démons du mensonge, suivez-le. Il ne faut pas vous vouloir qu'on vous connaisse et c'est parce que c'est comme là, il est prophète, c'est la femme, il est prophète. Tu es en train de te tuer. Va lire dans les derniers vincés d'Apocalypse. Les menteurs ne verront pas Dieu. Et tu es un menteur, une menteuse. Tu le sais toi-même ? Comment tu vas t'asseoir te tromper toi-même ? Vraiment, tu ne comprends pas ça. Toi-même, tu es assis à un gaillard comme ça. Tu te trompes. Que Dieu t'a dit. Tu sais bien que Dieu ne t'a rien dit. Tu ne connais pas la grâce ? Compte sur la grâce. La grâce va te donner des dons meilleurs, des dons excellents. Il va te donner ça. Donc, tu vois, c'est ça qui va sauver, j'ai noté quelques éléments, c'est ça qui va sauver ce jeune homme appelé Joseph. Il était enveloppé la haine, la haine fraternelle. C'est vrai que son père l'aimait. Parce que c'est le dernier qu'il a eu. La plupart des parents, le dernier fils, la dernière fille, sont chouchoutés. C'est simplement ça. Mais, Joseph était entouré par la haine fraternelle. un environnement qui empêche que ta destinée soit réalisée. La faveur divine y méritait. Mon frère, maintenant, au niveau de Dieu, pour son père, comme son père l'a apprécié, son père va lui donner une tunique à plusieurs couleurs pour le démarquer de ses frères. C'est une faveur y méritait de son père qu'il a donnée. Mais maintenant, le deuxième élément, c'est la faveur y méritait, donc, donnée par Dieu. Je vous ai dit, Joseph est le onzième. Sa mère est morte. Joseph, donc, il n'a pas le droit au droit d'aînès. Le droit d'aînès est réservé à l'aîné. Il n'a accès à aucun de ces droits-là. Pourquoi il est venu en tête ? C'est la faveur divine. Ne parle pas de Dieu parce que Joseph faisait ça. Il y a des gens qui faisaient du bien, ils n'ont jamais eu la faveur. La faveur divine n'est pas méritoire. Il n'est pas méritoire. Il faut que tu comprennes ça. Maintenant, Dieu va le faire, il va avoir deux songes. Le premier songe, il va voir la dimension familiale parce que la dimension familiale est ce qui peut vous bloquer. Il dit, les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Si tu ne franchis pas cette atmosphère familiale, qu'elle soit restreinte ou élargie, c'est un problème pour toi. Donc, Dieu va montrer à Joseph un songe. Dans ce songe-là, il n'y a pas ses parents, il n'y a que ses frères. Il dit, ne t'inquiète pas. Dans ce son, il voit des gerbes de blé. Il voit une gerbe au milieu et les dix autres gerbes-là se plient devant cette gerbe-là. Et, Joseph est parti raconter à ses frères son rêve. Et ses frères ne sont pas bêtes, ils ont fait la déduction que cet enfant-là que nous haïssons là a eu une décennie. Donc, tu vas régner sur nous. Tu vas régner sur nous par quoi ? Parce que tu pries ? Non. Tu vas régner sur nous parce qu'un onzième ne peut pas régner. Même le deuxième qui était Jacob, pour régner là, il a fallu que son père soit trompé pour le bénir. La bénédiction qui est liée aux droits de l'année est une bénédiction très puissante. Et ce n'est pas un onzième qui va quitter la onzième position pour venir devenir le droit qui va avoir les droits de l'année. C'est une faveur dont tu comprends ? Ce n'est pas Ruben. Non. C'est Joseph. On dit, voici la posterité de Jacob. On dit Joseph. On n'a pas dit Ruben. Alors, nous commençons avec lui et nous allons pas à pas pour voir. Et le deuxième niveau donc, pour manifester, Dieu va montrer que c'est lui qui a, en tout cas, cette grâce-là, d'avoir la faveur divine dans sa famille, si cette personne est où, donc Dieu va lui montrer au niveau international ce qui va se passer. Il lui montre maintenant son père, sa mère, le soleil, la lune et ses frères en train d'être, faire encore des salamalèques devant Joseph. Ah ! Lui, il est une étoile. Ses frères sont des étoiles. Mais son père est le soleil, sa mère et la lune. Regardez, les deux vont se connecter. Les deux vont se connecter. Je vous ai dit que votre destinée naturelle d'être ceci ou cela, dans la famille, de sauver, même d'être président, d'être un empereur, d'être un chef, c'est bien. Mais il y a l'autre aspect que Dieu a prévu. Donc, voici un enfant, si on s'arrête là, on voit la forme statique de la destinée. Il n'y a pas la dynamique là-dedans. C'est statique, c'est la photographie, c'est le bilan. Ce n'est pas un compte d'exploitation. On va voir le compte d'exploitation qu'il va se mettre en marche. Le bilan est là. Oui, ça a des résultats, de temps en temps, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il va commencer. Mais comment ? Qui va déclencher ça ? Ce n'est pas lui. Tu ne peux pas déclencher ta destinée par le jeûne et la prière. C'est Dieu qui connaît le temps et le moment. Quand les disciples ont dit à Jésus dans l'acte 1, mais à quel moment Israël va commencer à régner, il dit, ça ne vous regarde pas. les temps et les moments sont dans la main de Dieu. C'est pourquoi il dit au temps convenable, Jésus est venu. Paul dit au temps convenable, Jésus est venu ici ou cela. Quel est le temps convenable pour toi ? Ne bouscule pas, ne presse pas, Dieu a fait ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire maintenant. Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu est venu pour rencontrer Anne, il n'était pas en retard. Parce que c'était le moment où les visions étaient rares, la parole était rare. Dieu cherchait un homme qu'il va utiliser dans le ministère prophétique pour ramener Israël à lui. Il a trouvé Samuel. Il a donné, non, je n'ai pas trouvé Samuel. Il a donné, une femme voulait un enfant. Dieu lui a donné un prophète. Regarde partout. C'est ça que je vous ai dit. Dieu a donné Jean-Baptiste à Zacharie pour quelque chose. Mais il était incrédule. Il a fallu que sa femme loue le Seigneur. Tu vois, au temps convenable. Dieu a un calendrier, un cahier de charge. Ne te précipite pas, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Sinon, tu vas échouer lamentablement. Et tu vas t'en prendre à Dieu. Donc, le temps convenable, c'est le temps, le bon temps pour toi. Donc, ça peut être tôt, ça peut être tard. Je vous ai dit, pour les Abraham, c'était un peu tard. 75 ans, Moïse 80 ans, les Caleb 85 ans et tout, tout, tout. Mais pour, il y a des moments, pour Joseph, David, et tous, ils ont commencé à 17 ans. Ils sont arrivés au trône à 30 ans, les deux. Et d'autres personnes, les Samuel, tous ces gens-là. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Si tu ne les comprends pas, tu vas mélanger, tu vas aller prier. On dit, bon, on va faire 21 jours de prière. 21 jours de prière ne peut pas produire la décennie de quelqu'un. Il ne faut pas voulu durer. Ça ne produit pas, ça ne produira pas. Que tu sois content ou pas, je dis. Tu es silencieux là. Il ne faut pas mentir aux gens. 40 jours de prière, on vient de finir 40 jours de prière. On vient de finir. Ça ne produit pas la décennie. Ça va t'éclairer. Non, attendez. Je suis allé en Inde là. Les hindous prient comme des jours. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 100 jours. ce qu'ils font. Il va avoir de trouver. Il jeûne permanemment, il se couche sur des lits en fer et tout. Tout pour mériter. Mais regarde, regarde le résultat. Il faut revenir à la Bible là. Ne vous laissez pas séduire par les mensonges des gens qui disent qu'ils sont grands hommes de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ça sert à quoi ? Mettons la dynamique. La dynamique c'est quoi ? Dieu va provoquer ça comme pour Joseph et David. C'est Dieu qui a dit à Joseph de prendre ces pains-là, ces fromages-là. Ces grands frères sont en train de... Ambrousse là-bas. Ils sont en train de garder les moutons. Quand Dieu déclenche là, n'aie pas peur. Parce que le chemin de la grâce pour arriver au chemin de la dessiner par la grâce, c'est parfois complexe. Ça commence de façon presque anonyme. Le chemin de Joseph vers le trône, c'est le père qui l'a envoyé. Le chemin de David vers le trône, c'est son père qui l'a envoyé. En ce temps, les frères de David n'aimaient pas David. Les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner et prier pour ça. Si tu as une dessiner, si tes frères n'étaient pas aiment-les simplement, la seule solution c'est de les aimer. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner et prier. L'amour casse tout. Vous n'aimez pas ça. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un, tu parles jeûner et prier. Tu veux que Dieu fasse quoi? On dit l'amour fait du bien. Mais toi, tu ne les aimes pas. Tu parles jeûner et prier et tu ne les aimes pas. Le jeune l'a fait pour quoi? Rien. Le jeune est facile quand tu n'aimes pas quelqu'un. Si on te pose là devant quelqu'un qui ne t'aime pas, on te dit voilà les solutions. Il faut lui pardonner. Il faut lui dire que tu l'aimes. Et puis on te dit va jeûner sans qu'il sache. Tu vas prendre le jeûne. Parce que l'amour là, l'amour là, aller pardonner là, ça t'humilie. Tu n'aimes pas ça. C'est pourquoi les gens aiment jeûner et prier. ne me dis pas le contraire. C'est facile. Parce que pour aller dire là, il t'a fait du mal là. Il t'a maltraité. Elle t'a maltraité. Pour aller dire je te pardonne. Tant en tant là. Pour certains, c'est difficile. Ils préfèrent jeûner. Hey, je te parle en pratique. Ne me regarde pas. Ce n'est pas une doctrine. c'est les gens que j'ai rencontrés comme ça. Et toi-même tu es là-dedans. Non, non, non. Elle regarde pour pardonner comment tu t'excuses. Même avec ta femme là, tu tournes. Avec ton mari, tu tournes. Trois jours. Avant de dire à ton mari ou à ta femme je m'excuse parce qu'il s'est passé là. Regarde ta femme. Si tu fais trois jours à ta femme, si c'est quelqu'un qui est loin, ça fait trois fois combien ? On a pris Joseph, on l'a mis dans la la première chose c'est la citerne familiale. La citerne familiale c'est l'endroit où on veut enterrer on veut enterrer ta destinée. Il dit voici le songeur qui vient. L'homme qui veut rier sur nous. L'homme qui veut manifester sa destinée. Pour qu'il puisse aller là-bas, on va le tuer. C'est-à-dire on va le tuer. Vous voyez bien comment la haine fraternelle fait ? La haine fraternelle tue les destinées des gens. La haine fraternelle si elle ne te tue pas elle te met dans une citerne. Si la haine fraternelle ne te met pas dans une citerne elle a plusieurs moyens pour te bloquer. Et c'est ça ils ont résolu de ne pas le tuer à cause de rubel ils vont le mettre dans une citerne. Ils l'ont mis dans une citerne. Il était là-bas. Mais je vais te dire une chose tu es le chemin de la destinée là où il y a la grâce. Chaque fois mon frère que Satan te descende dans cette citerne-là il faut te réjouir. Parce que quand Satan te descend c'est que Dieu est prêt maintenant à t'élever. que Dieu t'élève ce soir au nom de Jésus. Que toute citerne familiale toute citerne de service qui t'a pris je demande à cette citerne de réagir de te repousser au nom de Christ Jésus. Je ne fais pas une proclamation pour faire proclamation mon ami. Je te parle sérieusement. C'est parce que Esaü a Esaü a méprisé le droit d'Inès que la bénédiction du Père n'est pas sorti pour lui. Tu es venu ici tu peux être pasteur ouin tu peux être au prophète ouin là je suis arrêté ici je ne suis pas ton camarade je ne suis pas ton ami je ne suis pas ton collègue je suis un père spirituel je suis écoute moi je suis membre du conseil secret de Dieu actuellement. Tu m'entends ? Faut pas t'amuser avec moi tu faut pas t'amuser avec moi ce que je vais dire sur toi peut s'accomplir en bien comme en mal ne fais pas le malin quand je dis tu es béni la foi levez ta main et reçois ça Faut arrêter d'être orgueilleux là que toi aussi tu es pasteur il y a pasteur et pasteur la citerne la citerne familiale ou tu services tout le temps tu vois que il peut pas empêcher ta destinée mais il peut vous retarder ça peut se retarder et ça peut même te décourager de telle manière que tu penses que tu n'as pas un homme de destinée la grâce mon frère ma soeur en Christ ne vous laisse pas sous le tapis personne ne peut marcher sur vous si vous avez compris la grâce aucune personne ne peut marcher sur vous non n'allez pas prier que Dieu a dit il nous mettra en haut il nous mettra en bas c'est la grâce qui te met là-bas c'est la grâce puisque aujourd'hui tout ce qu'on voit dans l'ancien testament Dieu va te mettre ici Dieu va te mettre là tout est résumé dans Ephésiens 1-3 et Ephésiens 2 versets 5 et 6 il t'a fait asseoir à sa droite à sa droite dans le lieu céleste il t'a béni de toutes les bénédictions tu es béni de toutes les bénédictions c'est ça la grâce de toutes les bénédictions mais le fait d'être béni là ça c'est quelque chose de statique il faut maintenant dynamiser ça pour que ces bénédictions qui sont invisibles là qui sont dans l'invisible se transfèrent dans le visible donc tu vois et ce que Dieu a dit pour toi mon frère ça complique il faut t'arrêter prendre ça au sérieux et puis il faut composer des petits cantiques pour parler à Satan souvent vos cantiques aujourd'hui là c'est vous qui faites tout mais je ne comprends pas je ferai ça je vais tourner comme ça qui t'a dit ça vos cantiques sont tournées sur vous même c'est que c'est des bons cantiques c'est bien mais ça ne correspond pas à la Bible souvent quand il dit ça les gens veulent se fâcher il dit prends ton cantique on va s'asseoir la Bible dit il a tout fait sa fidélité durera toujours mais on chante je m'accroche tu t'accroches à quelle partie de Jésus non c'est pas la question vous voulez que vos chansons en verre et prose et c'est pourquoi vous enlevez les mots bibliques vous mettez des mots qui vont avec ça je m'accroche je m'accroche Dieu te dit tu t'accroches à quoi moi je suis esprit tu t'accroches à quoi mais il y a des gens qui vont me donner une solution tout de suite non ça veut dire ça ça ne veut rien dire tu t'accroches à quoi tu t'accroches à quoi sans fidélité durera toujours sans fidélité durera toujours c'est fini j'ai tourné j'ai tourné j'ai fouillé tu as fouillé quoi toi tu as fouillé quoi pour trouver Jésus vraiment c'est des chansons techniqueux comme ça non vous allez me dire les gens n'aiment pas je parle mal je parle mal je parle mal tu es tu es un bas fort je fais il m'a dit un bas fort il ne faut pas « Qui met en Jésus une pleine confiance ? » On te dit, ça c'est un chant qui vient de la Bible directement ? Je n'ai pas dit que vos chants ne sont pas bons, mais elle crée des problèmes à l'orateur. Le groupe musical chante des chants qui ne sont pas en conformité de l'onction que l'orateur va choisir. Si l'orateur ne comprend pas ça pour changer, mettre un chant autour, il a un problème. Il faut chanter des chants de proclamation biblique. Tu viens contre moi par un seul chemin, tu t'enfiras par ce chemin. Compose ça, prends ça, Dieu va te donner le son. Nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, ni la nulité, rien ne peut me séparer. Fais un petit cantique dans ça. Chante-le pour toi-même. Et tu chantes un chant qui n'a aucune corrélation, aucune corrélation avec ta situation. Mon ami, tu dis à Satan que tu veux oui ou non. C'est Christ qui règnera. Que tu veux oui ou non. Dis-lui, parle-lui. 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 Hein ? Parle-lui. Après que Joseph soit sorti de la citerne, on le vend sur le marché des esclaves. Il est en train d'aller vers sa destinée. Mais chaque fois que la situation est présentée, elle est aux yeux des hommes, c'est un échec. Après une citerne, le voilà sur le marché des esclaves. Mais regarde, si tu comprends ça, tu regardes attentivement. Ce n'est pas n'importe quel marché des esclaves. Le marché des esclaves, où ses frères vont le vendre là, aux ismaélites là. Donc, ce jour-là, il y a un homme. Dans ta vie, il y a des personnes qui accompagnent la destinée. Des gens que Dieu a préparés d'avance. C'est ça que tu dois connaître. Ces jours-là, il y a un homme qui s'appelle Potiphar, le bras droit, le bras droit de Pharaon, qui va sur le marché des esclaves. Il est rempli, sa maison est remplie d'esclaves. Il n'en a pas besoin. Mais pour ta destinée, Dieu a fait, il a destiné Joseph, Dieu a fait sortir Potiphar de sa maison pour aller sur le marché. On n'a pas dit sur le marché des esclaves. Il va là-bas et il regarde et ses yeux tombent sur Joseph. Ah ! Il a senti qu'il est venu sur le marché là pour ce seul jeune homme là. Il s'approche, il achète Joseph. Mais qui a acheté Joseph ? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel van de pied. Non ! Potiphar est le bras droit de Pharaon. En achetant Joseph, ça veut dire que Joseph rentre en connexion avec la famille de Pharaon déjà à travers Potiphar. Mais il ne sait pas. Il rentre dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Mais quand Dieu le regarde, c'est un esclave royal. Un esclave royal. Écoute-moi. La destinée de Dieu étant sur lui là, il fait partie de la royauté. Et quand il rentre, quand tu lis, si tu lis, si tu peux nous donner Genèse 39, c'est ça. Donc, quand il rentre là-bas, mon frère, on le voit, il dit la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a commencé à changer. Tu vois, il trouva grâce. Même avant ça, tu peux nous donner avant ça. Donc, il trouva grâce. Mais avant de trouver grâce là, il y a un mot, une expression que je veux te donner. Son maître vit. Est-ce qu'on te voit? Est-ce que ton patron te voit? Est-ce que, mon cher, est-ce que ton ministre te voit? Il est rentré comme esclave. Mais son maître vit. C'est ça. On doit voir qui tu es. Mais quand on parle de toi, on te dit alléluia, la femme alléluia là. Où est l'homme là? Il aime parler, il y a les protestants là même. Ce n'est pas la peine. Son maître vit. Que l'éternel est avec lui. Il ne connaît pas l'éternel. Il connaît les dieux égyptiens. Comment Potiphar a fait? C'est ça là, le mystère de la grâce. Comment Potiphar a fait pour reconnaître que l'éternel, avec ce jeune homme là, il vit. Ce n'est pas une affaire d'aller prier, je ne sais pas, prier, gêner pour que Dieu voit. Il vit. Il vit d'abord la présence de Dieu. Je vous ai dit, j'ai enseigné ça, les gens ne veulent pas. La présence de Dieu, c'est le secret de tout. La présence en nous, avec nous, au milieu de nous, les trois dimensions de la présence de Dieu. Si une arche de bois, une arche de bois, dans les livres de Samuel, écoute-moi, une arche en bois de gaufère, recouvert d'or pur, qui représente l'humanité et la divinité de Christ. Et sur le propitiatoire, Dieu, avec les deux chérubins, Dieu venait rencontrer Moïse sur le propitiatoire là. Regarde cette arche là. Quand les Philistines ont vaincu Israël, ils ont transporté cette arche là. Regarde les dégâts. Une caisse. Regarde. Une caisse qui amène des maladies, des hémorudes, des échecs. Ils amènent l'arche de Dieu dans la maison de Dagon. Dagon est bien posé. Il pose l'arche de Dieu face à Dagon. Le lendemain, on vient trouver Dagon est à terre. Sans personne. Ça, c'est un morceau de bois sur lequel se trouve la présence de Dieu. Toi, un être vivant. Toi, un fils de Dieu. Toi, Dieu est en toi. Rien. On ne voit rien au service. On ne voit rien dans la famille. On ne voit rien. Quelque chose ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas chez toi. Tu vas me dire le contraire. Rien. Tes frères sont plus que toi. Ils sont posés mieux que toi. Toi, tu pries, tu jeûnes. Il n'y a rien. La plupart des chrétiens, 95% sont pauvres dans la misère. Pourquoi voulez-vous que le monde qui est mieux que vous croit en vous si tu n'as rien ? Il faut vous réveiller. Potiphar, le bras droit de Pharaon, le bras droit de Pharaon, vit. Quel éternel avec lui ? Mon frère. Avec lui. Il vit. Ce n'est pas fini. et que la prospérité l'accompagnait. Votre famille de prospérité là, elle vous accompagne où ? Dis-moi, tu crois qu'un salaire de 1,5 million, ça c'est prospérité. Tu crois à ça ? Quand tu prends ton salaire de 5 millions là, avant 10 jours, tout est fini. Dans les dépenses, Satan te vole tout ton argent. Comme dans AG, ta poche est comme trouée. Quand tu t'assoies, tu fais des comptes, tu ne trouves même pas où tu as mis ton argent. C'est ça la prospérité. Quand tu touches 7 millions, mais regarde où tu es. Il n'y a rien. Tu n'arrives même pas à payer. Ton enfant est au Canada, tu n'arrives pas à payer. Tu cours à gauche, à droite, ton enfant est aux Etats-Unis, tu n'arrives pas à payer. Et tu dis que tu es prospère. Toi, tu es prospère. Toi, pourquoi vous trompez vous-même ? Il faut être sérieux là. Pas sérieux. Soyez sérieux avec vos gens. Dites-leur la vérité. Non, je pose la question. Il vit. La présence de Dieu. Il a vu. Et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. parce qu'il avait la crainte de Dieu. C'est ça. Dans les services, les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ce sont eux les voleurs de BIC. Les voleurs de CIC. Je dis ça la vérité. Les gens me rencontrent et disent « Pasteur, vous vous fatiguez ? » Eh, vos gens là. Quand on a un conseil d'administration, ils font des compromis. Tu les vois, après on les voit à la télévision ou dans les choses là, ils sont en train de crier « Alléluia, Alléluia ». On dit « Hein ? » Les pasteurs sont fatigués. Tu ne sais pas que la grâce est suffisante. Tu ne sais pas que la grâce peut t'aider sans avoir besoin de ces choses là. Tu vois, je parle publiquement. C'est suivi dans les réseaux là. Si c'est faux, ils n'ont qu'à me répondre. Si les gens n'ont qu'à me répondre. Mais ceux qui aiment parler mal, tu ne veux pas changer. Ceux qui aiment parler mal, ils vont parler mal toujours. De toute manière. Ils sont pour ça. Ils vont parler mal. J'ai défié quelqu'un. Si quelqu'un m'a dû prendre un franc de quelqu'un, d'un commerçant. J'étais dans un DG des commerçants. Donc, si quelqu'un m'a vu prendre, il n'a qu'à venir, voilà mes deux mains, on n'a qu'à m'amener à la prison. Ça fait 30 ans que j'ai dit ça. Si quelqu'un m'a vu prendre un poulet, on amène le poulet chez moi, c'est lui qui a pris le poulet. C'est ma femme ou mon enfant, tu vas lui donner le poulet à la personne. Il ne manque pas de poulet. Prends pas de poulet. Je ne vais pas corrompre mon âme avec un poulet. À jamais. Un poulet, c'est mon prix comme ça. Non ! Mais, à quoi de ça ? Mais, Dieu m'a donné ce que je veux. Tu ne peux pas dire non. Il prospéra. David a prospéré aussi. La suite, mon ami. Ça, c'est le mystère de la grâce. Esclaves royales, il prospère. La suite du verset, son maître vit. Et puis, Joseph, maintenant, c'est bon. Maintenant, quand il a dit ça, Dieu va trouver grâce aux yeux de son maître. Tu vois maintenant, quand son maître a vu la preuve que cet enfant de 18 ou 19 ans maintenant, il est sérieux. Vraiment, tout va bien. son maître fait quoi ? Quand il le trouva, il le trouva grâce aux yeux de son maître, qui va le faire changer de position professionnelle ? Il passe d'esclaves et le mot qu'on va utiliser, il l'employa à son service. Maintenant, la promotion d'employés va venir. Pourquoi ? Parce que les gens voient en toi, c'est pas la peine d'aller demander à un ministre de t'élever, d'aller demander à quelqu'un de t'élever. Il a vu, ton patron a vu, il est obligé, parce que tu es en train de faire prospérer son entreprise. Le service, on t'a donné, le service commercial, il a vu la différence avec celui qui était là et ta présence. Et il a vu les chiffres d'affaires monter, il a vu les bénéfices monter. Et toi, dans tel endroit, il a vu que depuis que tu es directeur des ressources humaines, les gens se sont calmés parce que tu as la sagesse et tout. Les gens doivent voir. C'est la grâce que tu fais voir. Mais on ne voit rien chez toi. Tout le temps, tu te plains. Tout le temps, tu frappes. Tu es un chrétien et tu ne sais même pas. Quand je suis devenu directeur commercial au début, j'ai rassemblé tous les chrétiens de l'entreprise. On avait 800 employés comme Gonfruville à Boaké. J'ai rassemblé tous les chrétiens évangéliques de l'entreprise. J'ai dit, moi, je suis le nouveau directeur commercial à l'époque, c'était dans les années 1977. Et je suis venu. Bon, tous ceux qui sont chrétiens, vous venez. On s'est réunis, on a mis en place un acte, un acte, ce sont des chrétiens témoins dans l'entreprise. Et c'est moi qui les conduisais. Je les montrais comment un travailleur dans tel domaine, dans tel secteur doit travailler. Il doit être honnête, il doit être à l'heure, il doit respecter son chef. Et leur vie spirituelle a commencé à changer. On te nomme directeur, général. Tu ne sais même pas savoir si dans ton entreprise, il y a des chrétiens. Au contraire, tu combats les chrétiens. Regarde, aucun témoin de toi. Aucun. Tu es quelque part, cherche à savoir si il y a des chrétiens, même pour aider ton entreprise. Dites au DG, si tu n'es pas le chef, DG, nous on est chrétiens, on prie, c'est notre entreprise aussi. On va prier. Il va vous dire d'aller prier. Si tu es DG, influence les gens comme cela. Et puis, sois honnête. Il faut que les gens voient que tu es honnête. Il faut que les gens voient que tu es transparent. Pourquoi? Toi, tu vas être comme le monde. Ça, ça me tracasse, ça me fiche. Il vit. Il l'employa. Il est monté de grade. Il est devenu employé. Après, regardons la suite. Il l'employa. Et, quand il l'a employé là, qu'est-ce qu'il va se dire? Il l'établit sur sa maison, tu vois? D'employé, il l'établit sur sa maison. L'entreprise. Il l'a employé. Et maintenant, même, il lui fait confiance. Il l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Voici comment la grâce, le chemin de la grâce pour quelqu'un qui a une destinée. Regarde là. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde. Tu es dans ça là. Regarde bien tous les mots. Va le reprendre ça. Tu vas trouver chaque verbe. Chaque verbe a un tout. Il trouva grâce. L'employa. L'établit. Il lui confia. Regarde bien. C'est tous les éléments de la grâce comme ça. ce qu'il possédait. Quand il y a eu ça là. Regarde. La grâce va l'amener. Le monsieur doit être gestionnaire d'un pays. Dieu l'a envoyé à l'école de formation de la gestion chez Potiphar. En ressources humaines, en argent, tout, tout, tout. Il est en train d'être à l'école là-bas chez Potiphar. La suite du verset de moins c'est Tain que Regarde bien. Regarde ce que la grâce fait. Il est sur le chemin de la grâce maintenant. Les choses se précipitent. Tain que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait Dieu rentre en scène. C'est pas la peine de jeûner à prier. Dieu s'en fout de ta prière. Fais honor Dieu. L'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph. Pas à cause de ses prières. Laisse-moi tomber avec prière là. Qui dans ça là? Ça c'est quoi? Tu pries tu es malhonnête. Tu pries tu es escroc. Ça te donne quoi? Tu pries tu es escroc. Ça te donne quoi? Regarde où tu vois prière les jeunes là-dedans. c'est ton caractère? Regarde pasteur, regarde prophète. L'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph. À cause de toi Dieu va bénir les gens. Ils vont savoir par là ton témoignage que Dieu est réel. La suite mon ami. Voici le chemin de la grâce. Et et conjonction de coordination. Regarde bien. Chaque verbe, chaque expression est importante. Et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait soit à la maison soit au champ. Maintenant Dieu a étendu tout à cause de la grâce qui est sur Joseph. Regarde ce que tu peux être pour les gens. C'est ça que le monde attend. La création attend la révélation des fils comme Joseph dans le livre de Romain. Ensuite il dit que comme la création attend la révélation des fils de Dieu, des fils matures qui amènent la présence de Dieu dans les situations nationales, dans les situations des entreprises, dans les situations de quartier, dans les situations de l'église. Il dit et pour faire quoi? Pour que la sagesse infiniment variée de Dieu soit connue de toutes les dominations des principautés. Est-ce que toi tu fais connaître la sagesse? Est-ce que quand Satan te regarde, les démons te regardent, est-ce qu'ils reconnaissent la sagesse de Dieu en toi? Est-ce qu'ils peuvent dire cette femme-là a la sagesse? Cet homme-là a la sagesse? Tout ça c'est le mystère de la grâce. C'est le chemin d'état dessiné au moyen de la grâce de Dieu. Il dit au champ comme partout. La grâce n'est pas pour te lever dans un poste. C'est tout. Ça s'étend sur tout. Dans un premier temps il est en train de faire une expérience ce qui va se faire. Deux attaques vont venir et maintenant il est arrivé au sommet. maintenant son maître va lui tout lui abandonner. Il l'abandonna. On n'a pas dit il l'abandonna. Il l'abandonna. Le gars l'abandonna. au maître de Joseph tout ce qui lui appartenait et le gars venait pour manger avec Joseph simplement. Il rentre comme esclave. Le voilà maintenant à égalité. Il est devenu co-directeur général des affaires Potiphar et fils. on ne lui demande pas de compte. Regarde sa position. Ce qui veut dire quelqu'un qui a la révélation sait que ce jeune homme-là les autres esclaves qui l'ont vu rentrer il y a combien d'années je ne sais pas qui ont vu son progrès doit dire ce jeune homme-là il ne va pas terminer il va bien terminer. Pourquoi ? Regarde même en prison la femme de Potiphar a menti sur Joseph. Bon son mari n'a pas été sage bon il a fait condamner Joseph on l'a mené en prison. C'est la voix de Dieu comme ça ? Son maître pouvait le renvoyer mais c'était fini pour Potiphar pour Joseph. Non Dieu a fait que son maître l'envoya donc dans une prison et tu vas voir quand il est arrivé à la prison quand il est arrivé à la prison regarde regarde ce qu'il va se dire voilà et puis Joseph est le mis dans la prison mais il l'a mis en prison où ? Regardez la grâce est toujours là même s'il y a des problèmes regarde la grâce il a été esclave royal maintenant il est prisonnier royal on le met dans quelle cellule ? La cellule des condamnés à mort ? Non on le met dans quelle cellule ? Tu ne lis pas la Bible c'est pourquoi quand je te parle tu me regardes bagarre comme ça qu'on a une réunion de la Bible seulement que Joseph élève-moi comme Joseph élève-moi comme Joseph tu es comme Joseph regarde bien où les prisonniers du roi étaient enfermés écoute-moi quand ceux qui étaient ministres du roi faisaient des fautes on les amenait en prison mais ils avaient un quartier spécial parce qu'on ne peut pas mettre ces ministres du roi dans n'importe quel endroit c'est là-bas qu'on les enfermait et ceux qui viennent du dehors on les met d'abord dans des endroits affreux mais Joseph à l'étormant de tout le monde le régisseur de la prison regardez la grâce qui rencontrait Joseph pour la première fois il regarde le jeune homme il a dit non non lui on ne peut pas le mettre n'importe où on ne peut pas le mettre dans la cellule des des ministres ça veut dire qu'il n'est pas loin du palais royal il n'est pas loin on l'a mis là où on met les ministres donc il a rendu ministre on ne peut pas te mettre là-bas tu n'as pas rendu ministre on l'a mis là-bas la grâce est comme ça ça c'est tout un séminaire que je résume en une heure et trente deux heures c'est tout un séminaire si tu comprends ça tu t'assois tu dis ça toi-même et maintenant Joseph n'est pas loin il n'est pas loin du trône il a bientôt presque trente ans dix-sept ans il est venu il a bientôt puisqu'il sera roi il sera premier ministre à trente ans donc il est presque à la treizième année donc mais il n'a jamais il n'a jamais devenu amer il ne s'est pas plein comment tu vas être amer quand la grâce de Dieu est là et quand Dieu t'accompagne comme ça tu vas être amer pourquoi ? et la suite mon ami quand il a dit l'éternel fit hein fit avec qui ? Joseph la caractéristique permanente c'est la présence de Dieu avec lui il est conscient il est conscient de ça il sait ça est-ce que tu es conscient de ça ? tout le temps il faut que tu pries pour que la présence de Dieu soit avec toi tu bouges est-ce que tu pries pour bouger avec ton sang ton sang n'est pas en toi le fait qu'on sait que le sang est en toi c'est que tu es vivant s'il n'y a pas de sang en toi tu tomberais de mort la présence de Dieu avec toi dès qu'il vient là il est avec toi partout tu vois il va avec toi il dit allez dans le monde je suis avec vous tous les jours tous les jours tu t'es levé aujourd'hui c'est pas un jour non ? pourquoi tu te lèves le matin tu cries déjà il y a ça 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 Dieu ne dort pas il dit il ne sommeille ni de dors toi tu te réveilles le tourvé au lieu de lui dire bonjour tu commences à te trouver est-ce que Dieu a dormi avec toi ? est-ce que Dieu vient de se réveiller ? non il est là sois conscient salue-le salue sa présence dis-lui que tu es content qu'il soit ton père dis-lui que tu es heureux tu es heureuse parle-lui adore-le loue-le avec des petits cantiques loue-le père je t'adore dis-lui parle-le tu vois il fut avec Joseph et il éteint sur lui sa bonté la bonté c'est un autre aspect de la grâce de Dieu donc il va regardez si tu prends tout ça tu vas découvrir dans le Nouveau Testament tout ce qui concerne la grâce Joseph l'a vécu la bonté de Dieu et il est mis en faveur tu vois bien aux yeux du chef de la prison comme il l'a mis en faveur aux yeux de Potiphar maintenant c'est le chef de la prison il le met en faveur tu ne peux pas mon frère il y a des gens qui vont te haïr il y a des gens aussi qui vont te reconnaître c'est ça le chemin de la grâce pour accomplir ta destinée et le chef de la prison donc plaça sous sa surveillance tous les prisonniers ah un nouveau prisonnier qui commande tous les prisonniers ça veut dire il y a une grâce particulière une grâce particulière et et rien ne s'y faisait que par Joseph rien un nouveau un nouveau prisonnier on ne peut rien faire dans la prison sans lui toi tu es chrétien ancien je ne comprends pas on ne peut rien te confier parce que toi tes mains sont légères ta bouche est légère il y a un petit orgueil qui fait ceci ou cela donc même les gens de ce monde là n'ont pas confiance en toi et c'est dommage c'est pas en se plaignant que les chevaux vont marcher c'est en changeant ton attitude en changeant tout tu comprends et la suite bon les deux ministres du roi il y a deux ministres du roi qui ont été sanctionnés on les a envoyés en prison ils sont venus trouver Joseph Dieu a préparé maintenant la porte de sortie bientôt on va voir Joseph et là quand les deux ministres ont été mis en prison ils ont fait des rêves ils ont expliqué Joseph a vu qu'ils étaient tristes donc ils ont expliqué ces choses là à Joseph donc Joseph a dit oui toi on va te libérer on va couper ta tête la révélation vient et ça se passe comme ça quand le ministre des finances là sort Joseph lui dit voilà ça c'est l'erreur que nous pouvons faire en tant qu'être humain vous voyez au moment où la destinée va s'accomplir parfaitement Satan profite d'une situation pour nous créer problème vous voyez il est à la porte c'est ça qu'il a fait avec Moïse Moïse était à Cades Barnea il était à Cades Barnea et il y avait devant lui la terre promise il voyait la terre promise il voyait Canaan le dernier piège que l'ennemi a posé pour Moïse Dieu venait son frère sa soeur venait d'accuser Moïse qu'il a pris une femme éthiopienne ça n'a pas plu à Dieu sa soeur a été frappée de lèvres et Aaron a eu des problèmes ils se sont répentis maintenant Dieu dit à Moïse tes gens là sont en train de plein niveau de l'eau comme tu as frappé le rocher la première fois le rocher c'est Christ il va dire un Corinthien qui les suivait ils se sont abrévés ça c'est l'oeuvre accomplie de Christ à la croix ça nous donne nous qui sommes fatigués chargés on vient on boit de l'eau on est réçu maintenant la deuxième fois il se plaigne Dieu dit non ne frappe pas le rocher cette fois-ci parle au rocher développe ta communion avec le rocher mais les gens continuent à acculer Moïse à l'insulter qu'il a échoué son ministère c'est ça Satan est comme ça il vous vexe il vous blesse et vous réagissez bêtement aux choses il va lever quelqu'un de votre ministère qui va vous accuser forcement qui va dire des mensonges sur vous vous dites ah bon moi j'ai aidé cette personne là c'est cette personne qui garde mon nom vous êtes en train d'être tenté pour échouer et si vous me regardez des conseillers vont venir vous dire il y a ça 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 autour de David il y avait des mauvais conseillers comme ça qui ont conseillé Absalom il a échoué lamentablement autour de nous tous nous avons des conseillers comme ça autant convenable ils apparaissent avec des paroles mielleuses et comme la plupart des personnes ne savent pas quand tu veux leur parler la femme elle est une bonne femme c'est toi qui dis qu'elle est une bonne femme c'est la femme là c'est elle qui va te ruiner parfois je parle aux gens ils ne croient pas cette femme là que tu vois là qui te parle bien là le jour elle a tes secrets le jour qu'elle va te tenir en porte tu vas pleurer toute ta vie elle va te révéler tous tes secrets c'est en ce moment que tu vas comprendre ce qu'on doit non tu vas comprendre quand je dis ça aux gens quand je dis ça aux gens oui papa ok très bien papa il ne faut pas aller ce n'est pas un problème c'est ce qui va arriver qu'est-ce que Joseph a fait il dit au ministre là quand tu vas sortir là il ne faut pas m'oublier hé Joseph tu en t'es fait erreur tu as un pas de ta destinée tu as un pas de l'élévation et tu demandes un homme après avoir passé 13 ans dans la présence de Dieu après avoir passé 13 ans par la grâce de Dieu toi tu vas demander à un ancien ministre que tu viens de restaurer que tu viens de bénir de ne pas t'oublier d'intervenir auprès de Pharaon pour toi mais je te pose la question le ministre n'a pas le pouvoir de t'élever comme premier ministre le ministre peut t'élever l'erreur il peut plaider pour toi chez Pharaon ils vont te libérer et le ministre va faire de toi plus bas qu'un serviteur chez Potiphar le ministre peut te prendre en charge ou il va te dire viens dans mon cabinet je vais te confier bon secrétaire de ceci ou cela mais tu viens de manquer il y a plein de gens qui sont pressés pressés comme ça ça c'est m'est arrivé j'ai duré dans une ville là comme directeur commercial 6 ans je voulais retourner à Ouara j'ai dit non non j'ai trop duré ici il faut que je retourne à Ouara je suis allé c'était dans une période de transition dans les années donc 80 tout 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 84 85 je suis allé voir le ministre du commerce je dis bon monsieur le ministre j'ai trop duré dans la ville j'ai fait 6 ans je vais revenir à la capitale et il m'a dit ah bon on sait que tu travailles bien mais j'ai pas de poste dégagé maintenant tu vois j'étais chrétien mais ma chair a pris le dessus bon il a dit qu'il va voir il va voir bon je suis parti quelques jours il me dit bon il y a un poste qui se dégage là mais c'est une entreprise qui a trop de problèmes trop trop de problèmes bon ma chair voulait me faire revenir à Ouara bon j'ai dit bon ok bon si il voit qu'il n'y a pas de problème je vais venir heureusement qu'est-ce qu'il a fait quand il a dit ça que j'ai accepté là même pas 10 jours le régime est tombé et la révolution est venue quand la révolution est venue ils ont mis ce qu'on appelle les TPR donc c'est-à-dire que les trucs contre les trucs populaires de justice pour juger les gens publiquement et vous savez quelle entreprise on a commencé c'est là où je voulais aller là le nouveau directeur qu'on a mis là-bas j'ai eu compassion de lui on te l'a sonné pourtant il n'a rien fait on te l'a sommé sonné de moins il n'a qu'à justifier les gars disent que lui-même il vient de rentrer il n'a pas fait passation on dit passation de service tu vas parler ils te l'ont ridiculisé humilié un jour Dieu me dit tu es à côté de la bénédiction c'est ça que tu voulais avoir tu m'as dit tu veux venir avoir pour commencer le ministère si tu avais passé ici j'annulais ton ministère parce que tu n'es pas qualifié pour faire le ministère les gens allaient te salir mais salir en même temps j'ai pleuré comme un enfant je dis Seigneur il dit c'est ça que vous faites comme erreur vous voulez Joseph dit ne m'oublie pas interviens mais l'abeugle dit que quand le ministère est parti il oublia mais le cœur de Dieu est gâché tu vas laisser Dieu gâcher et être triste parce que toi tu es pressé d'avoir ça un grand ministère tu fais des compromis à des hommes de Dieu en disant c'est un homme de Dieu il va m'aider il va t'aider en quoi ou bien ça c'est un homme d'affaires il va m'aider il va t'aider en quoi tu ne sais pas que tu es arrivé au point où maintenant tu vas passer à l'autre étape l'étape où tu seras exposé de telle manière que les gens verront Dieu à travers toi le ministère a été oublié deux ans après c'était le temps de Dieu le temps est venu Dieu donne un rêve à Pharaon en deux phases vache maigre vache grasse personne ne peut expliquer et Dieu a mis dans la bouche de Pharaon une parole dure parce qu'il veut que Joseph rentre en scène si Pharaon avait dit ok laissons tomber non non il n'a pas de laissons tomber non le roi dit si on ne trouve pas la solution là tous les magiciens d'Israël tous les sorciers on va les tuer tous sans exception ça a été fait exprès parfois Dieu met des paroles dures dans la bouche de quelqu'un pour vous réveiller et j'ai réveillé beaucoup de gens comme ça ils étaient près de la mort et ils font des bêtises je dis mais toi tu veux mourir cadeau ah un papa il n'y a pas de papa ici tu veux mourir cadeau vas-y dans ce sens vas-y vas-y j'ai vu des gens mourir comme ça vas-y donc tu as vu ah ils se sont rassemblés ils ont dit ah ah il y a un qui a dit mais il y a un un magicien hébreu en prison c'est pas un magicien non ils sont allés appeler Joseph qui est venu aussi ah le ministre a dit hé roi pardonne-moi j'ai oublié c'est pas lui qui a oublié c'est Dieu qui a fait Dieu garde ta vie parce que il a quelque chose que tu dois faire tu dois faire quelque chose ne te regarde pas comme un homme ordinaire une femme ordinaire Dieu Dieu te prend Dieu a quelque chose pour toi de spécial qu'il veut faire à travers ta vie mais si toi tu te comportes comme n'importe qui là tu vas terminer n'importe quel mais banalement aussi dans la vie Joseph explique le songe et comme il a étudié il a été à l'école de formation chez Potiphar Joseph sort comme je l'ai enseigné il y a plusieurs années il sort mon frère le plan le plan de redressement d'une économie mondiale c'était l'économie qui dominait le monde entier l'Egypte dominait le monde entier et son économie avait un impact négatif à cause des crises qui se préparaient sur le monde entier et c'est en ce moment que Joseph arrive sans comprendre l'Egyptien sans avoir tout des bagages de choses mais ce qu'il a appris à l'école de formation du Saint-Esprit chez Potiphar il va le mettre en application il va faire le plan Joseph de sortie de crise ce plan Joseph là je l'ai enseigné plusieurs fois en Europe je dis je prends je suis d'abord économie financière économètre et commercial donc je connais les modèles économétriques je vais l'appliquer j'ai appliqué ça les modèles économétriques j'ai pris le taux d'épargne combien pour cent la décentralisation la décentralisation et la ça tu vois il faut rapprocher les produits près du consommateur pour que le coût le coût d'approvisionnement soit pas trop élevé le taux d'épargne c'est ça la propension marginale à consommer il faut la réduire presque à néant parce que la propension marginale à consommer est trop forte il n'y aura jamais d'épargne et la liquidité monétaire c'est là-bas dans les banques j'ai étudié tout ça j'ai sorti un modèle clairement la sortie de crise donc par Joseph l'économiste en bilan tu entends tu entends mais c'est ça que Dieu veut faire parmi dans les nations normalement parmi vous ici on devait nommer beaucoup de gens ministres à cause de la sagesse de l'intelligence pas à cause de leur diplôme non à cause de la sagesse de l'intelligence qu'ils ont qui font des propositions et le gouvernement est content ah toi tu existes dans ce pays là chef je suis là il dit mais où tu étais il dit ah chef j'étais en prison quelque part ils l'ont libéré et pharaon décret 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 royal il est le numéro 2 du pays au nom de Joseph tout genou ploie au nom de Joseph tout genou ploie quand on dit Joseph quiconque ne ploie pas son genou il passe à la casserole tu vois c'est ça la grâce pas l'utiliser au hasard comme ça c'est quel impact ça t'a sur ta vie ton ministère toi tu es pasteur on voit tu arrives à presque quelque chose c'est quelle grâce tu as quelle grâce tu as dans ton ministère de pasteur quelle grâce tu as dans ton ministère de prophète quelle grâce tu as dans ton ministère apostoli quelle grâce je ne vois pas parce que je prends chaque ministère la grâce qui répond à chaque ministère a des incontenus toi tu es homme d'affaires quel grâce tu as dans les affaires on ne voit pas de prospérité on ne voit rien rien pourtant tu dis que tu es homme d'affaires il n'y a aucune forme de prospérité tu dis que toi tu es politicien jamais tu n'as eu une élection écoutez-moi je termine là mais je voudrais je fais esprit ne t'inquiète pas je fais esprit il faut que tu écoutes ce que Dieu va te donner tu t'as donné tout c'est déposé en toi n'oublie pas ce que je t'ai dit ce matin ceux qui étaient de l'autre côté ou ce soir prends ça et assois-toi écoute tous les autres messages mais je te dis si tu n'as pas la fondation comme ça tu ne vas pas aller loin tu ne peux pas tu vas aller où tu as déjà vu un arbre des fruits sans racines sans tronc ça n'existe pas sauf si on les vend dans un supermarché ce que je t'ai donné c'est la semence le tronc l'arbre et les fruits ça va se manifester entre toi et Dieu excellent père de grâce merci pour ton peuple merci pour ton amour merci pour ta fidélité merci pour tous tes bienfaits que ta grâce et ton amour soient sur chacun d'entre nous que tu nous conduises tu nous guides tu nous gardes et que cette conférence continue dans de très bonnes dans de très bonnes conditions que chaque orateur la parole que tu lui as donnée il vient la donner simplement sans essayer Seigneur de concurrencer quelqu'un d'autre il vient proclamer ce qu'il a reçu de toi pour édifier nous sommes là pour édifier fortifier nous ne sommes pas là pour nous concurrencer pour montrer qu'on sait prêcher plus que d'autres père dans ta grâce pose ta bonne main sur le peuple de Dieu ceux qui sont en présentiel ici ceux qui sont sur internet que tu les guides tu les gardes parce que c'est un peuple précieux pour les temps de la fin les temps de la fin seront très durs c'est pourquoi tu es en train de lever une armée du conquérant vainqueur parmi ces gens-là femmes et hommes jeunes et anciens ils sont prêts afin qu'ils aillent de l'avant conquérir la terre pour toi et glorifier ton nom merci pour tous tes bienfaits sois loués et sois glorifiés au nom de Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada